Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, c'est Yes Weekend, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie, regardez ce qui nous attend. Gabi, leader du groupe Baraka est avec nous ce soir, il nous parlera de la sortie de son nouvel album intitulé Chidori. Nous irons aussi à Nouméa où Chloé Yentao est avec nous. Bonsoir Chloé, tu nous proposes un plan détente ce soir. Oui, bonsoir Camille, bonsoir à tous. Alors oui, je vous propose que l'on se détende un peu pour ce dernier jour de la semaine avec de la sonothérapie. Alors la sonothérapie utilise les sons et les vibrations dans un but thérapeutique, donc pour se sentir bien physiquement et moralement. Et j'ai donc testé pour vous le massage sonore, vous saurez ce que c'est dans quelques instants. Et avec nous sur ce plateau à mes côtés, Stéphanie Marlier, tu nous feras vibrer toi aussi dans ta rubrique Les Perles du Web. Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Alors effectivement, ce soir, je vais vous parler de musiciens hors normes. Vous verrez entre autres qu'il est possible de faire de la musique avec un ballon de peau de ruche. Restez avec nous pour le découvrir. Ok, on a hâte de voir ça. Voilà un beau programme qui nous attend ce soir dans Yes Weekend. Mais tout d'abord, place à la musique. ... Papy l'on a mal, papy l'on a mal, son mal s'étend. On ne peut plus, on ne veut rien faire, t'es l'es mon sentiment. Papy l'on a mal, papy l'on a mal, son mal s'étend. On ne peut plus, on ne veut rien faire, t'es l'es mon sentiment. Prix attractif, facile d'épaillement, surtout quand la fête arrive. On ne compte plus l'argent, consommation inutile et surtout consommation du liquide. Prix attractif, facile d'épaillement, surtout quand la fête arrive. On ne compte plus l'argent, consommation inutile et surtout consommation du liquide. Voilà la plus grande des maladies, dure à contrôler. I said, I said, car tellement joué s'y fait le fermer de libérer la pensée Voilà la plus grande des maladies, dure à contrôler I said, I said, car tellement joué s'y fait le fermer de libérer la pensée Aïe, les papillons n'a mal, les papillons n'a mal, son mal s'étend On ne peut plus, on ne veut plus rien faire, tel est mon sentiment Les papillons n'a mal, les papillons n'a mal, son mal s'étend On ne peut plus, on ne veut plus rien faire, tel est mon sentiment Incapable de dire stop, incapable de dire non, incapable de dire aujourd'hui non, 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 je ne conduis pas Incapable de dire stop, incapable de dire non Incapable de dire stop, incapable de dire non, incapable de dire aujourd'hui non, 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 je ne conduis pas Incapables de dire stop, incapables de dire non Tous esclaves, tous larvins, petits moutons de cette société de consommation Tous esclaves, tous larvins, arrêtons cette manipulation Tous esclaves, tous larvins, petits moutons de cette société de consommation Tous esclaves, tous larvins, arrêtons cette manipulation De près, même à la maison, tu te rends pas compte de l'exemple Nous nous montrons voir au pire, tu oublies que c'est nous qui montrons le chemin De là, de là, de l'avenir De près, même à la maison, tu te rends pas compte de l'exemple Nous nous montrons voir au pire, tu oublies que c'est nous qui montrons le chemin de l'avenir Devenir esclave, devenir larvin, petit mouton Petit mouton, devenir esclave, devenir larvin Petit mouton, devenir esclave, devenir larvin Yes ! Merci Gabi, venez nous rejoindre sur ce plateau, merci. Le temps pour moi de vous annoncer que Gabi sera en concert demain avec son groupe Baraka du côté du district, demain un live vous attend à partir de 21h, entrée libre et gratuite c'est la bonne nouvelle et puis Gabi vous êtes avec nous ce soir aussi pour nous parler de la sortie de votre nouvel album que j'ai ici en main, votre album s'appelle Chidori, c'est ça ? Alors on voit ici la pochette, vous la voyez aussi derrière moi, Chidori ça veut dire quoi ? Ça veut dire merci, merci en paï-chi. Merci en paï-chi, alors c'est un album où il y a 14 morceaux, vous venez nous interpréter un morceau qui fait partie de l'album ? C'est ça, je fais un peu un arrangement pour ce soir, pour ce soir je sais pas. Oui oui pour ce soir, oui oui entre nous ce soir, un petit arrangement, merci. Alors le morceau que vous venez nous interpréter, il raconte quoi exactement ? Il y a plein de sujets abordés j'ai l'impression. Bah là c'était un morceau que j'avais composé à un moment où j'étais un peu tout dans l'excès et il fallait que je me remette un peu sur le droit chemin donc ça parle un peu de moi là. Voilà. Impossible de dire non, vous avez réussi à dire non ? Ouais bah là oui voilà, je lève le pied largement. Ok alors 14 morceaux dans cet album, à quoi on peut s'attendre ? Quel style ? Alors là c'est très très varié, c'est un album très varié. La base c'est le reggae et on part un peu dans plein de styles rock, funk, traditionnel du pays. Un peu tout, un peu à l'image du groupe que vous êtes, alors ce soir vous êtes tout seul sur ce plateau mais c'est un groupe qui a plusieurs membres, combien exactement ? On est entre 10 et 12. 10 et 12 et en plus avec d'horizons différents, Nouvelle-Calédonie, Japon, Vietnam, Chili je crois, France c'est ça ? Oui, Alice et Futuna, voilà. Alors c'est des inspirations musicales d'ailleurs qu'on ressent dans cet album ? J'espère, j'espère, en tout cas tout le monde met son grain de sel et du coup ça nous fait ce bel album, j'espère. Alors justement pour rendre hommage au reste du groupe qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir, je vous propose de découvrir un extrait du prochain album. C'est le morceau qui s'appelle Chidori, le même nom que l'album Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Chidori, l'album, le nouvel album de Baraka. Merci à tous les invités qui ont participé à l'album, donc il y a la chorale Willou qui participe justement sur ce morceau, il y a Kidam, il y a JP de Jacka, il y a Pino de LKG, il y a Damien qu'on a fait nos études ensemble en France, il y a Cheryl Peter. C'est un bon merci et puis un merci aussi au groupe de continuer à me supporter et puis d'être encore ensemble après dix ans parce que c'est notre dixième année d'existence. Alors justement dix ans, j'ai envie de dire dix ans de scène aussi parce que vous adorez la scène. Oui, à part il y a eu un petit trou quand je suis parti en France, mais oui, c'est ça. Parce que Stéphanie, elle a trouvé quelque chose pour vous, enfin en tout cas, elle a remarqué quelques scènes que vous avez faites. En fait, c'est en 2015, c'est lors du bar en live, vous avez pu faire la première partie du groupe de renom jamaïcain qu'on ne présente plus, Radjig Faya. Et donc est-ce que vous pouvez nous parler, enfin nous raconter un peu votre rencontre avec ce groupe ? Là, malheureusement, c'était une organisation, c'était une organisation, voilà, bar en live, donc il y a très peu de rencontres, c'est dommage. Mais on a partagé la scène et c'était déjà un bon moment. Mais voilà, on a pu profiter de leur son et j'espère d'une autre, mais on n'a pas pu encore. Alors, les backstage, ce n'est pas encore ça. Alors, Gabriel et votre groupe Baraka, vous serez en concert demain au district du côté de Nouméa, début du live à partir de 21h, entrée libre et gratuite. Allez, on poursuit dans cette émission, c'est la toute première rubrique de l'émission Yes Weekend, c'est J'ai testé pour vous. Chloé qui, ce soir, nous propose une méthode pour nous détendre. Chloé, tu es avec nous en direct de Nouméa, alors on continue en musique avec toi aussi, c'est ça ? Oui, en musique, enfin en son et en vibration plus précisément, car cette semaine, je suis allée à la rencontre de Laurie Chevry, qui est sonothérapeute. Et c'est donc avec elle que j'ai découvert le massage sonore au bol tibétain, qui permet une réharmonisation du corps et de l'esprit. Une expérience assez surprenante, je vous laisse découvrir. C'est ici, ça se passe chez Laurie. Salut Laurie, ça va ? Oui, et toi ? Oui, merci de me recevoir. Bienvenue à toi. Ça se passe par là ? Ça se passe par là, vas-y tout droit. Donc toi, tu me proposes un massage sonore, tu es sonothérapeute, qu'est-ce que c'est ? Alors un massage sonore, c'est un massage, un soin énergétique, qui utilise les bols tibétains, et les diapasons thérapeutiques, et qui est sur la base des sons et vibrations. D'accord, et qu'est-ce qui diffère d'un vrai massage ? La personne reste habillée, je dépose les bols tibétains sur la personne, et en fait, c'est la vibration qui va se diffuser tout le long de son corps et va permettre des bienfaits. Parce qu'il a été étudié qu'une cellule vibrait différemment quand elle est en stress ou malade. L'important, c'est de retransmettre à la cellule des vibrations plus saines. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de matériel, là, tu as plein de bols, est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, donc ce sont des bols qui viennent du Népal ou du Tibet, qui sont faits d'un alliage de 7 métaux différents, 7 métaux correspondant aux 7 chakras. D'accord. Et sachant que chaque bol aussi a été frappé lors d'une inspiration particulière, et puis correspondant à des chakras particuliers eux-mêmes. Et ça, c'est quoi ? Des cymbales tibétaines. Et pareil, comment tu t'en sers ? Là, juste au-dessus de toi. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces pochettes bleues ? Et dans ces pochettes... Alors ça fait un petit peu peur au début. Qu'est-ce que tu vas me faire ? C'est des diaphasons thérapeutiques. Utiliser en ORL, d'ailleurs, paraît-il. Ah oui ? La chirurgie. D'accord. Et en fait, eux aussi, ils vibrent à une certaine fréquence. Et comme les bols, ça vibre à la fréquence alpha du cerveau. Quand le cerveau est en état méditatif. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre de grandes inspirations. Bienvenue à toi. Chaque bol correspond à un chakra. Bien que chacun ait les sept métaux, donc les sept chakras. Il y en a qui ont été frappés spécifiquement pour des chakras spécifiques. Et toi, en fonction du son que tu entends, qu'est-ce que tu arrives à déterminer ? À déterminer quel chakra est en manque d'énergie. D'accord. Et comment je fais pour le ré-énergiser si je suis en manque d'énergie ? Tu te laisses. Allez. Et c'est le bol qui fait tout. Quand tu te sentiras prête, tu pourras te retourner. C'est marrant parce que ceux-là, on ne les entend pas, mais on les sent encore plus que le bol. Là, ça me vibre dans toute la jambe. Après, comme je te dis, c'est vraiment plus les retours des personnes qui me surprennent. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent pour quelque chose de précis. Et puis, c'est autre chose qui se débloque. Donc, parfois, il y a des gens qui se sentent bien et qui viennent juste pour une détente et qui repartent et le lendemain, ils font dans larmes et tout parce que ça a touché, ça a ouvert un nœud énergétique ou un nœud émotionnel qu'ils n'osaient pas. Et tout doucement, ton rythme, quand tu te sentiras prête, tu pourras prendre de profondes inspirations et bouger le bout de tes orteils, de tes doigts, reprendre contact avec l'environnement qui nous entoure, les sons alentours, tout en gardant au fond de toi toutes ces belles vibrations que tu as reçues. Merci de ta confiance. Merci de m'avoir fait vibrer, Laurie. Mais tu vois, je n'étais pas venue dans un but précis. Simplement, on va essayer. Essayer, voir ce que c'était, en fait. Et c'était très agréable. Et puis, je te dirai si je découvre, si je continue de vibrer encore dans quelques jours. Merci, en tout cas. Avec plaisir. Me voilà détendue. Alors, nous aussi, on est complètement détendue. Alors, Chloé, est-ce que ça vibre encore dans ton corps ? Ça ne vibre plus maintenant. Mais oui, effectivement, quand j'avais tous les bols sur le corps, j'étais vraiment submergée par le son, surtout. Et je trouvais que ça ne vibrait pas assez, par contre. Ça ne vibrait pas assez à mon goût. Mais c'est quand même très, très agréable. Après, ce qui vibrait le plus, c'était les diapasons thérapeutiques qu'on a vus à l'écran. Quand elle me l'a mis, on le voyait, elle le posait sur la plante de mes pieds. Là, ça vibrait tout le long de la jambe. Donc ça, c'est vraiment... Ça procure vraiment une sensation de bien-être. Et puis après, ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, forcément. Et puis, du nombre de séances effectuées aussi. Alors, tu parles de bien-être. Et on t'entend aussi dire d'avoir un peu plus d'énergie. Est-ce que tu as plus d'énergie maintenant ? Oui, enfin oui. Après, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Honnêtement, quand j'en suis sortie, j'avais surtout l'impression d'être plus calme, plus apaisée. Ce qui m'a vraiment surprise lors de cette séance, c'est le côté sensoriel. Donc, le rythme me faisait vibrer. Elle m'a fait vibrer dans la jambe, par exemple. Eh bien, je sentais des frissons sur le bras. Ou elle me faisait vibrer ailleurs. Je sentais des frissons à un autre endroit. Donc, je ne sais pas si c'est l'onde qui se propageait et qui débloquait justement une tension. Ou si c'est une réaction naturelle de mon corps. Mais en tout cas, c'était assez étonnant. Et ça permet un vrai lâcher-prise. Alors, Gabi, les bols tibétains, vous connaissez ? J'avais déjà essayé, oui. Mais pour faire dans les cours avec les enfants, pendant les séances en milieu scolaire. Oui, pour envoyer... Parce qu'il faut préciser que vous êtes professeur aussi de musique. C'est ça. Donc, vous avez déjà testé ça. Et les vibrations, ça vous fait... Mais plus dans le sens expérimental, plus que dans les vibrations. Pas du tout thérapeutiques, mais vraiment pour le monde sonore. Alors, Chloé, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment fonctionne ce bol tibétain ? Oui, alors pour comprendre le massage sonore, c'est souvent la même image qui est utilisée. C'est celle d'une pierre qu'on jette dans l'eau. Donc, ça forme de suite des cercles concentriques autour de la pierre, à la surface de l'eau. Et bien, dans le corps, c'est le même effet, puisque le corps est constitué à 65% d'eau. Et donc, les ondes sont répandues en profondeur, donc dans les cellules, en se propageant à travers les liquides du corps. Et elles permettent d'atteindre, justement, des points qui sont parfois même inaccessibles, avec tout autre massage. Donc, c'est l'avantage de ce massage. Et puis, ça procure donc un bien-être physique, mais aussi psychique, moral, puisque ça aide, en fait, avec le son, ça aide à une méditation. Ça fait du bien à l'âme et l'esprit aussi, quoi. Alors, Stéphanie, toi, ça te tente de faire ça, un massage sonore ? J'adore les massages. Je n'ai jamais testé ce type de massage. Pourquoi pas ? Alors, on va tester. On va tester tout ça. Chloé, est-ce que tu as des infos pratiques pour nous, alors ? Oui, alors moi, déjà, je le recommande pour se détendre, tout simplement. Par curiosité, on peut le tester. Ça aide aussi certaines personnes à soulager des petites douleurs. Ça peut être des douleurs anciennes, quand on s'est cassé le pied. Des fois, on a mal avec les pluies et tout ça. Et bien, ça peut aussi parfois aider pour ce genre de douleurs. Et puis aussi, les gens qui ont un petit coup de blouse, un petit coup de déprime, ça aide à remonter un petit peu le moral, apparemment, à réharmoniser, c'est ce que je disais, les cellules. Donc, le corps et l'esprit qui sont toujours, bien sûr, liés. Alors, pour info, c'est quand même 6 500 francs la séance. Elle dure quand même une heure. Ça se passe donc avec Laurie, chez elle, au Quartier Latin. Et puis, vous pouvez bien sûr trouver tous les renseignements que vous souhaitez sur sa page Facebook, Arts et Bien-être Nouméa. Et il y a également un numéro de téléphone, le 92 53 72. Il faut savoir que Laurie propose également autre chose, de l'art conscience, qui permet donc de se dévoiler à travers différents arts. Du yoga pour les enfants aussi. Elle fait des ateliers zen, donc des explorations de techniques de méditation. de l'éducation émotionnelle et sociale pour les enfants et ados. Donc, ça permet de développer la relation à soi et à l'autre. Eh bien, super. Merci beaucoup, Chloé, pour toutes ces précisions. On te retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Tu testeras quoi ? Oui, eh bien, la semaine prochaine, je teste pour vous l'aquabike. Donc, on fera du vélo dans l'eau. Du vélo dans l'eau. Merci. Dans l'eau, pardon. Merci, Chloé, pour toutes ces précisions. Et petit clin d'œil, j'ai envie de dire, à ton frère, qui, je crois, a participé à la création de la pochette que je tiens, Chidori. Ton frère Romain Yentao, petit clin d'œil à lui. Merci. Allez, on poursuit tout de suite avec les perles du web. Et on continue encore avec de la musique dans Yes Weekend. Alors, Gabrielle, j'ai vu que vous jouez dans votre groupe Baraka. Il y a beaucoup d'instruments. Et ce soir, vous êtes venu avec un nouveau instrument ici. Charango. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un instrument d'Amec du Sud. Un instrument andin. Donc, Bolivie, Pérou, nord de l'Argentine, côté les Andes au Chili et un peu le sud de la Colombie. Voilà. Donc, vous testez plein d'instruments parce que Stéphanie, elle a trouvé des personnes qui testent des instruments complètement insolites. Oui, c'est ça, Camille. Alors, je vous emmène tout d'abord en Russie où un groupe de percussionnistes ethno-beat se sont fait remarquer parce qu'ils se sont servis du lac Baïkal, le plus vieux et le plus profond lac au monde, pour jouer de la musique. En fait, le lac devient un véritable tambour naturel. Regardez, mais surtout, écoutez. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, ça sonne super bien, Stéphanie. Ça vous inspire, Gali ? Apparemment, j'adore. Oui ? Oui, oui, j'ai envie d'aller avec eux, là. Ça a l'air de cailler un peu, quand même. Oui, ça caille un peu. Moins 20. Moins 20. Effectivement. Bon, en tout cas, ça sonne bien. Alors, je poursuis. Donc là, je vais vous parler de l'italien Dario Rossi, que l'on appelle aussi l'homme techno. Alors, lui, il joue de la batterie avec des divers objets, donc en ferraille et en plastique. Écoutez. Ok, super. Pareil, ça aussi, c'est quelque chose qui... Il connaissait, j'avais déjà vu. Ah oui, tu le connaissais. J'adore, j'adore. Est-ce que c'est le genre de... Bon, on est plus reggae dans l'album Tidori, mais c'est le genre de son qu'on peut aussi retrouver ? Non, pas trop, pas trop. Quoi qu'il y a un petit moment où c'est un peu d'or même basse, c'est sûrement le mentionner des morceaux. Mais ouais, ouais. En tout cas, moi, j'aime bien jouer de ce genre de plan. Percule, ça me l'heure. Très bien. Ok, peut-être une dernière vidéo, Stéphanie, pour nous ? Voilà, donc vous en parlez au début, qu'il est possible de faire de la musique avec un ballon de Baudruche. Et c'est ce que nous montre le Canadien Andrew Young, l'incélèbre musicien sur YouTube, qui va d'ailleurs reprendre une chanson du groupe pop-rock Nena, 99 Red Balloons. Écoutez. Alors voilà, Gabi, que de bonnes idées. J'ai envie de dire, vous êtes professeur de musique. Ça peut peut-être vous inspirer pour les cours. Prochain cours, ça risque d'éclater dans tous les sens. En plus, ça ne coûte pas cher, vu qu'en ce moment, on est tous en restriction budgétaire, le ballon. Au niveau de l'écologie, peut-être, ça ne va pas être... Oui, c'est sûr. Mais bon, ici, pour trouver de la glace sur un lac, ça va être un peu plus compliqué. Ok, merci Gabi. Je vous propose de vous installer pour une nouvelle interprétation. Le temps pour moi de parler de votre album Chidori qui est actuellement sorti. Vous pouvez vous le procurer. Et le temps aussi pour moi de vous rappeler que Baraka sera en concert demain du côté du bar, le district. Voilà, c'est un live à partir de 21h. Leur entrée libre est gratuite. Profitons-en. Fatigué de traîner Toujours à s'impatienter La douleur de se croire au fond du filet Non, je n'en veux plus La douleur de se croire au fond du filet Non, je ne veux plus Être seul La douleur de se croire au fond du filet Non, je n'en veux plus La douleur de se croire au fond du filet Non, je ne veux plus Être seul La douleur de se croire au fond du filet Pensez que carpe diem est notre avenir C'est comme cela, tu peux être je me dois de vivre Pensez que carpe diem est notre avenir C'est comme cela, tu peux être je me dois de vivre Fatigué de traîner, toujours à s'impatienter Toujours à s'impatienter, fatigué Yes, merci beaucoup Version courte Venez nous rejoindre Yes, Weekend c'est aussi les infos du week-end Alors on continue avec le mag du week-end Le premier numéro des coulisses C'est demain une toute première émission consacrée aux coulisses des nouvelles calédoniennes Avant de voir votre inédit demain à 19h20 Et juste avant d'accueillir Mathieu Le Barbier sur ce plateau pour nous en parler Je vous propose une entrée en matière avec cet extrait Là on est à Météo France On se dirige dans la salle, comment elle s'appelle la salle ? La salle de prévision La salle de prévision Mais là c'est une donnée numérique pour l'aide de prévision D'accord Maintenant elle est encore à l'aise de la zone Et en fait la préalerte va très probablement être déclenchée à 16h aujourd'hui D'accord Donc là on a fait une réunion avec la DSGR ce matin Donc ils doivent être en train de préparer les arrêtés D'accord Est-ce que vous pouvez refaire ça ? Je vais vous prendre une photo Alors ok C'est plutôt pas mal Voilà on va appeler la sécurité civile tout à l'heure Pour savoir comment ils s'organisent S'ils envoient des gens en renfort dans les îles par exemple Voilà merci beaucoup Et j'espère ne pas avoir vous embêté plus tard D'accord Ça marche Pour payer mes études je bossais dans un journal Je faisais du montage Et j'ai été tout de suite fascinée par les journalistes Et par le métier Parce que tous les jours tu fais quelque chose de différent Tous les jours tu apprends quelque chose de nouveau Et là on retourne à la rédaction Parce qu'il faut que j'appelle la sécurité civile Les coulisses des nouvelles calédoniennes C'est demain à 19h20 Et ce dimanche à 20h Mathieu nous a rejoint sur ce plateau Bonsoir Mathieu merci d'être avec nous Bonsoir Camille Bonsoir tout le monde Stéphanie et Gabille Alors on le voit C'est le rush pour Esther Cuméo La journaliste que vous suivez Alors je dis vous Parce que tu as tourné ce magazine avec Michel Pimbé Voilà ouais Alors j'ai l'impression qu'elle va courir un petit peu partout Pour cette journée C'est un peu l'ambiance qu'on va retrouver dans le magazine Effectivement Donc les coulisses Là on était du coup chez nous les calédoniennes Chez nos confrères Et on est arrivé On pensait que ça avait été une journée un petit peu banale Normale Mais finalement on est arrivé la veille du cyclone Donc du cyclone Jita Du coup c'est vrai que c'était plutôt original Et ça a fait une bonne émission pour nous Oui parce que surtout On le sait aussi ici Quand il y a des actus chaudes Comme on appelle ça comme ça Notamment avec des intempéries C'est les journalistes qui courent partout Donc c'est l'ambiance qu'on va retrouver Alors pourquoi vous avez choisi les Nouvelles Calédoniennes Pour ce premier numéro des coulisses ? Enfin c'est le premier numéro de l'année On a choisi les Nouvelles Calédoniennes Parce qu'on pensait que c'était le moment d'y aller Et c'est vrai que c'est le quotidien des Calédoniens Tout le monde le connaît Et voilà c'était un bon sujet pour commencer l'année en fait Pour nous Impeccable Alors le fil rouge du magazine Ça va être un article c'est ça ? Oui alors en fait du coup On a suivi Esther Cuneo Donc journaliste des Nouvelles Toute une journée Et finalement on a suivi l'article Après on est aussi allé à la primerie Donc ça a été une très très longue journée On a tourné sur Enfin c'est le créneau des coulisses On tourne énormément On a beaucoup de rush Et pour voir un petit peu la situation Comment elle se développe au fil du temps Donc c'est ça c'est un tournage en 24 heures Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Là c'était peut-être plutôt 20 heures de tournage Enfin on tourne pas pendant 20 heures Mais on suit On a suivi l'article pendant 20 heures Le plus difficile c'est peut-être de tenir aussi longtemps Et après c'est vrai qu'on a aussi suivi la livraison Avec les livreurs de Vigiply Et ça c'était pas une partie de rigolade Surtout à quelques heures du cyclone Il a fallu qu'on leur courait un petit peu après Jusqu'à Bouraille On était assez fatigué à la fin Parce que c'est vrai qu'on a fini à 3 heures du matin je crois Ce tournage Non-stop Non-stop 24 heures de tournage non-stop Exact Et bien en tout cas Mathieu Merci pour toutes ces précisions On sera au rendez-vous demain à 19h20 Et donc Mathieu Tu nous quittes sur un dernier extrait On regarde Ça je vais te donner après Ah là là Tu vois voilà ça a bougé un peu Ça a bougé un peu Et moi je donne toujours la main pour la côte ouest Parce que la côte ouest c'est Trois fois plus de journaux que la côte est Et quand c'est la journée Coco TV C'est du lourd Je suis content quand mon camion il est vide après C'est tranquille pour moi Voilà tu vois on a tellement l'habitude Qu'on connait tellement bien notre liaison Donc dès qu'il manquait un paquet tout de suite on s'en aperçoit Marcel Normalement il n'y a pas lieu d'avoir des erreurs Alors voilà Les journaux arriveront-ils à temps ? Vous le verrez demain les coulisses des nouvelles calédoniennes C'est demain à 19h20 et ce dimanche à 20h Pour terminer cette émission On ne déroge pas à la règle Cette fois-ci c'est les idées sorties avec Stéphanie Alors Stéphanie tu nous proposes quoi ? De la musique ? Oui Alors je vous emmène Je vous propose tout d'abord De vous D'aller Je bégaye là Mais c'est les idées sorties C'est le week-end C'est ça Donc de vous rendre à la galerie Artebello Où Muriel Prudhomme présentera sa première exposition du 21 mars au 3 avril Donc c'est une exposition comme vous l'aurez compris Sur le thème musical Où l'instrument et le musicien feront chanter leur âme Ensuite vous savez aussi que le samedi 17 mars c'est la fête de la Saint Patrick Donc qui est célébrée dans le monde entier Et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à la règle Donc il y a un grand nombre d'établissements du pays qui vont la célébrer Pour ma part j'ai décidé de vous emmener en Promasse Nord Plus précisément sur Koné Où celle-ci sera célébrée au Stone Grill Steakhouse Donc ce samedi 17 mars Donc dès 10h il y aura sur place un mini-marché avec la faim qui fripe Donc vous pourrez trouver divers produits artisanaux locaux Des plans, des bijoux fantaisie Et à partir de 16h et ce jusqu'à 20h Donc il y aura des concerts avec deux groupes locaux Donc le groupe Preskill et le groupe Jazz Fusion Merci Stéphanie pour toutes ces idées sorties Attention tout de même l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Pour ma part mon idée sortie c'est vous Gabi Avec votre groupe Baraka qui sera en concert ce samedi au district Hanouméa C'est ça Début du live à 21h, entrée libre et gratuite Vous allez vous aussi fêter la Saint-Patrick La Saint-Patrick, yes Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau Nous parler de votre actualité musicale Je vous propose de vous installer pour terminer cette émission en musique Voilà le temps pour moi de remercier tout le monde pour leur participation à cette émission Et de vous remercier vous aussi de nous avoir suivis Petite information, la semaine prochaine à ma place Vous retrouverez Adrien Espinoza Il sera avec vous pour quelques émissions Je vous laisse, rassurez-vous, en très bonne compagnie Et je vous retrouve dans quelques semaines Une très bonne soirée sur Calédonia Et surtout prenez soin de vous Pour le chemin du lieu, un carretero, un alegre passo Conchuto, nada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto Me voy al transbordador, descarga la carreta Me voy al transbordador, descarga la carreta Para cumplir una meta de mi gloriosa labor A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano, recoge fruto de su sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge fruto de su sudor Chapea, chapea, cultiva, cultiva, recoge fruto de su sudor Chapea, chapea, cultiva, cultiva, recoge fruto de su sudor Por el camino del sitio mío, un carretero alegre canto Chapea, 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 cultiva, recoge fruto de su sudor